Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement. Je suis M. Tenam Bouligue Boniface, enseignant de mathématiques. Je suis également votre tuteur pour les cours de mathématiques en classe de premier scientifique, notamment premier CE, premier D et TI. La dernière fois, lorsque nous nous sommes séparés, on avait laissé un devoir. Avant d'aborder la séance d'aujourd'hui, nous allons d'abord procéder à la correction de ce devoir. Nous vous rappelons que nous sommes toujours dans le module relations, égoïsation, relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels. Le chapitre qui nous concerne est équation, inéquation et système d'équation. Et la dernière fois, nous avons fait la première séance qui portait sur l'équation du second degré, résolution avec le discriminant. Donc nous allons procéder à la correction de ce devoir. Nous avons comme premier exercice, il était question ici de résoudre dans R les équations suivantes. La première équation qui est, la première équation, ça concerne l'exercice 1, la première équation de Tita. On demandait de résoudre l'équation x² plus dx plus 25 égale à 0. Bien, nous avons vu comme méthode de résolution de cette équation, nous avons dit que pour résoudre une telle équation, on pouvait utiliser le discriminant. Et pour le faire, il fallait commencer par identifier A qui est 1, B qui est 10, C qui est 22, 5. Notre discriminant étant B² moins 4AC, nous aurons donc comme valeur de discriminant ici 10. et moins 4, facteur de 1, facteur de 25, 10², 5, 4 fois 25, 100, 100 moins 100, 0. Donc notre discriminant ici est 0. Ce discriminant étant nul, nous avons vu que lorsque le discriminant est nul, alors l'équation du second degré a une solution double, qui est x0 égale à, nous posons la formule, moins B sur 2A, autrement dit ici, en remplaçant B, nous aurons donc moins 10 sur 2, facteur de 1, nous aurons donc ici moins 5. Donc la solution à cette équation devrait simplement nous donner moins 5. Deuxième équation, nous avons à résoudre l'équation petit B moins x² plus 6x plus 16 égale à A à 0. Comme tout à l'heure, nous identifions les valeurs de A, A qui est moins 1, B qui est 6, et C qui est égale à 16. Là, cela nous permet simplement de calculer notre discriminant ici, delta égale à B carré moins 4AC, c'est-à-dire nous aurons 6 au carré moins 4, facteur de, moins 1, facteur de 16. Nous aurons donc 6 au carré moins 6, moins 4 fois moins 1 fois 16, cela nous donnera 64. Nous aurons donc au total ici, delta égale à 100, c'est-à-dire tout simplement 10 au carré. Vous constatez bien que notre discriminant est strictement supérieur à 0. Et dans ces conditions, nous avons dit qu'on avait affaire à deux solutions distinctes. La première, x1, qui est moins B moins racine de delta sur 2A, devrait donc nous donner moins B, c'est-à-dire B ici c'est 6, moins 10 sur 2, facteur de, moins 1. Nous aurons donc moins 16 sur moins 2, c'est-à-dire 8. Pour la deuxième solution, nous aurons moins B plus racine de delta sur 2A, c'est-à-dire moins 6, moins, plus 10 ici, le tout sur 2, facteur de, moins 1. Moins 6 plus 10, 4, 4 divisé par moins 2, nous aurons donc tout simplement comme solution, moins 2. Donc, la solution A dans R à notre équation sera tout simplement moins 2 et 8. La dernière équation que nous aurons résoudre ici, c'est l'équation, toujours dans cet exercice 1, la dernière équation à résoudre ici, vous permettez qu'on puisse bien effacer notre tableau, La dernière équation à résoudre ici, c'est l'équation C, 3X au carré, moins X plus 2, égale à 0. Nous identifions une fois le plus A qui est 3, B qui est moins 1, C qui est 2. Notre discriminant étant toujours B carré moins 4AC, nous aurons donc moins 1 au carré, moins 4, facteur de, 3, facteur de, 2. Et 4 fois 3, 12, 12 fois 2, 24, nous aurons donc 1 moins 24, c'est-à-dire moins 22, 3. Vous remarquez avec moi ici que notre discriminant est négatif. Delta étant inférieur à 0, nous dirons donc simplement qu'il n'y a pas de solution. Donc S ici est égal à, l'ensemble solution ici c'est tout simplement l'ensemble vite. Voilà ce qu'il fallait faire ici pour la première question de l'exercice 1. Vous avez donc vos différentes solutions que nous avons obtenues là, sur la diapositive qui s'affiche là. Pour le B, vous constatez bien que nous avons comme solution 8 et moins 2 avec un discriminant égal à 100. Pour le C, nous avons comme discriminant égal à moins 23 négatifs, donc pas de solution. Nous passons à la deuxième question. Il était question ici pour nous de donner la forme canonique du polynôme moins x carré plus 16x, moins x carré plus 16x, plus 17. Bien, vous permettez, on puisse nettoyer notre tableau. Donc, nous avons demandé de donner la forme canonique du polynôme moins x carré plus 16x, plus 17, plus 17 tout simplement. Nous avons donné comme formule, si on avait un polynôme qui était ax carré plus bx plus c, on a dit qu'on pouvait avoir comme forme canonique a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, moins delta sur 4ao au carré. Ainsi, lorsque nous identifions a égale à moins 1, comme on a dit tout à l'heure, b égale à 16, c égale à 17, nous aurons donc comme discriminant delta égale à 322, 4. Ce qui nous permet donc, tout simplement, en remplaçant a par moins 1, b par 16 et c par 17, delta par 324. Dans cette formule, nous aurons donc comme forme canonique, tout simplement, x moins, nous mettons la valeur de a, moins x moins 8o carré, tout ceci, plus 82, 1. Voilà la forme canonique du polynôme, moins x carré plus 16x, plus 17. Alors la question, il était aussi question ici pour nous de factoriser les polynômes, 2x carré, moins x, moins 3, et 4x carré, moins 4x, plus 1. Nous procédons exactement de la même façon. Nous allons prendre le polynôme, le premier ici, qui est 2x carré, moins x, moins 3. En identifiant a comme étant 2, b comme étant moins 1, et c comme étant moins 3, nous avons fait delta qui est b carré moins 4ac, et nous avons trouvé que delta nous donnait tout simplement 22, 5. Et cette valeur de delta étant positive, cela nous permet d'avoir ici comme racine de ce polynôme, x1 en faisant moins b, moins racine delta sur 2a, nous avons x1 égale à 3,5 et x2 égale à 1, tout simplement. Donc ceci nous permet donc d'avoir comme forme factorisée du polynôme que l'on nous a donné. Nous dirons donc que 2x au carré, moins x, moins 3a, donc en forme factorisée, moins 2, facteur de x, moins 3,5. x, moins 3,5, facteur de x, moins 1. Facteur de x, moins 1. Donc voilà, nous avons ici, attention, nous devons avoir ici x1 égale à x2. La valeur de x2 était plutôt moins 2. Effectivement, lorsqu'on a fait moins b, plus racine delta sur 2a, on devait se retrouver avec moins 1. Ce qui nous permet donc d'avoir plutôt ici comme forme factorisée, moins 2, facteur de x, moins 3,5, facteur de x, plus 1. J'espère que vous avez bien suivi cette petite rectification que nous avons. De la même façon, vous allez factoriser le prochain polynôme qui était le polynôme 4x carré, c'était le polynôme 4x carré, moins 4x, plus 1. Ici, en identifiant A comme étant 4, B comme étant moins 4, et C comme étant 1, nous avons calculé le discriminant et on a obtenu tout simplement 0. Ce qui nous permettait donc de dire que ce polynôme avait une seule racine et cette racine était sera, nous avons constaté que le discriminant est égal à 0. Nous aurons donc une seule racine, x0, qui est égale à 1,5. Quelle est donc la forme factorisée de 4x carré, moins 4x, plus 1, nous dirons tout simplement que c'est 4, facteur de x, moins 1,5, le tout haut au carré. Donc, voilà la forme factorisée de notre polynôme. Ceci achève tout simplement le premier exercice. Nous allons nous engager à la correction du deuxième exercice. Au deuxième exercice, on nous a donné, on nous demandait de justifier. Deuxième exercice, permettez qu'on fasse très bien notre tableau pour qu'il soit plus visible. Au deuxième exercice, qu'est-ce qu'on nous avait donné? À la première question du deuxième exercice, on nous demandait de justifier simplement que, montrer que, donc ici on va, montrons que, racine carré de 7 plus, 7 plus 4 racine de 3 est égale tout simplement à 2 plus racine de 3, le tout haut au carré. Ces deux nombres étant, tout simplement, racine de 7 plus 4 racine de 3 était simplement à 2 plus 4 racine de 3. Donc, nous allons élever ce nombre. Vous permettez, je crois que c'est ce qu'on me demande de justifier. C'est-à-dire que la racine carré de 7 plus 4 racine de 3 était 2 plus racine de 3. Nous allons, tout simplement, élever ces deux nombres au carré, puisqu'ils sont positifs. La racine carré de 7 plus 4 racine de 3, le tout au carré, nous donne 7 plus 4 racine de 3. 2 plus racine de 3, le tout au carré, nous donne 2 au carré, 4, 3 au carré, 3, plus 2 fois 2 racine de 3, ce qui nous donne 4 racine de 3. Donc, nous aurons donc 7 plus 4 racine de 3. Ces deux nombres étant positifs et ils ont le même carré. On peut donc dire, tout simplement, que, donc, la racine carré de 7 plus 4 racine de 3 est égale à 2 plus racine de 3. Ce qui nous permet, donc, d'enchaîner directement avec la deuxième question. Cette deuxième question était, on nous demandait tout simplement résoudre dans R l'équation, résoudre dans R l'équation, x carré plus, entre parenthèses, 2 moins racine de 3, x moins 2 racine de 3 égale à 0. Bien, ici, A est égale à 1, B égale à 2 moins racine de 3, C égale à moins 2 racine de 3. Nous pouvons donc, ici, calculer notre discriminant. Et après calcul, B carré moins 4 à C, nous trouvons que delta égale à 7 plus 4 racine de 3. Or, lorsqu'on regarde un peu plus haut, nous avons constaté que la racine carré de 7 plus 4 racine de 3 nous donnait, tout simplement, 2 plus racine de 3. Ce discriminant étant strictement positif, nous pouvons donc dire, tout simplement, que nous avons deux solutions. Donc, x1 qui est moins B moins racine de delta sur 2A en remplaçant B, delta et A par leur valeur, nous allons constater tout simplement que x1 est égale à, nous aurons comme valeur de x1, x1 égale à racine de 3 et x2 nous donnera tout simplement moins 2. Donc, les solutions à notre équation à R seront donc tout simplement moins 2 et racine de 3. Donc, voilà ce qui concerne donc l'exercice 2. Nous passons au troisième exercice. Une réserve forestière a la forme d'un triangle rectangle, dont les longueurs des côtés en kilomètres sont des entiers naturels consécutifs. La question, déterminons les longueurs des côtés de cette réserve. On nous rappelle que la réserve a la forme d'un triangle rectangle et que ces côtés sont des entiers naturels consécutifs. Nous allons dire donc, soit N, un entier naturel, désignons par N cet entier naturel. Si nous prenons N comme étant cet entier naturel, alors les autres côtés seront N, N plus 1 et N plus 2. Cette réserve, je vous rappelle que nous sommes déjà ici dans l'exercice 3. Cette réserve ayant la forme d'un triangle rectangle, en utilisant Pythagore, nous constatons bien que N plus 2 est le plus long côté ici. En utilisant Pythagore, on aura donc N au carré plus N plus 1 au carré qui est égale à N plus 2 le tout haut au carré. Et lorsqu'on développe toute cette expression, nous obtenons tout simplement l'équation N carré. L'équation qu'on obtient c'est N carré moins 2N moins 3 égale à 0. Et en calculant notre discriminant qui nous donnera ici 16, nous aurons comme valeur de N, N égale à 3 ou N égale à moins 1. Or, N étant le côté, ici, N est dans un nombre positif, N étant un nombre positif, nous dirons donc tout simplement que N est égale à 3. Quelles sont donc les longueurs des côtés de cette réserve ? Les longueurs des côtés de cette réserve seront donc 3 kilomètres, 4 kilomètres et 5 kilomètres. C'est avec ceci que nous achevons cette séance d'exercice, de correction des devoirs. Ceci nous permet donc d'entamer la séance d'aujourd'hui. Sur quoi porte cette séance ? Il s'agit ici de la séance 2, une équation du second degré. Quel est son plan ? L'objectif, comme plan ici nous aurons, l'objectif est prévu qui ? La situation, problème, activité d'apprentissage, résumé, exercice d'application et devoir à faire à la maison. L'objectif ici, c'est d'utiliser le discriminant pour résoudre une inéquation du second degré. Quels sont les prédéquis ? La factorisation à l'aide du discriminant, la résolution des inéquations de degré 1 ou de degré 2 sous-forme factorisée à l'aide des tableaux de signes. Alors pour cela, nous allons tout simplement vérifier très rapidement si vous êtes en mesure de donner le signe de l'expression. Nous allons prendre un cas ici, par exemple 2x plus 3. Vous pouvez nous résoudre cette inéquation-ci dans R. Vous pouvez simplement nous dire que ceci équivaut à 2x strictement supérieur à moins 3, c'est-à-dire x strictement supérieur à moins 3 sur 2. Dans l'ensemble des nombres réels vérifiant 2x plus 3 strictement supérieur à 0, c'est simplement l'ensemble S contenu qui contient tout simplement moins 3 sur 2 jusqu'à plus l'infini. Nous pouvons résoudre ceci autrement en étudiant le signe de 2x plus 3. Pour étudier le signe de 2x plus 3, nous avons ici 2x plus 3 moins infini, plus infini et nous nous annulons ici à moins 3 sur 2. Alors, pour étudier le signe d'un polynôme de degré 1, nous regardons ici A qui est 2, nous dirons donc signe de A, c'est-à-dire plus et signe contraire moins. Nous pouvons donc nous servir de ce tableau pour résoudre aussi cette inéquation en constatant simplement que nous cherchons les listes pour lesquelles 2x plus 3 est strictement supérieur à 0. Donc, nous devons prendre simplement la zone positive, c'est-à-dire l'intervalle de moins 3 sur 2 jusqu'à plus l'infini ouvert naturellement. Nous continuons avec la situation problème. La couturier Awa veut décorer une nappe de table blanchard carré en y brodant un tissu artisanal de forme bleue et de forme carrée comme l'indique la figure ci-après. Vous voyez la couturier très concentrée qui doit donc réaliser cette figure. Bien, elle se pose quand même une question. La nappe de table blanchard a une forme carrée de longueur de côté 8 décimètres. La quantité de fil dont dispose Awa ne peut lui permettre de broder un tissu artisanal de forme bleue ayant une R supérieure à 50 décimètres carrés. Comment Awa pourra-t-elle choisir la longueur T pour ne pas avoir de soucis de fil lors de sa broderie ? Vous constatez donc, bien, ici que nous avons ressorti encore cette figure, activité d'apprentissage. On considère le polynôme PDX égale à AX carré plus BX plus C, où A, B et C sont des réels naturellement avec A différent de 0 pour que notre polynôme soit du second dégré. Donc, discriminant delta de PDX est soit égal à 0, soit strictement supérieur à 0, soit strictement inférieur à 0. Première question, petit a. Dans quel cas a-t-on PDX égale à facteur de X moins X0 carré, où X0 est une racine de E de P ? Deuxième question, petit b. Recopier complète dans ce cas le tableau de signe suivant. Question 2a. Dans quel cas a-t-on PDX égale à facteur de X moins X1, facteur de X moins X2, où X1 et X2 sont des deux racines distinctes du polynôme ? Comme tout à l'heure, on nous demande de recopier et de compléter le tableau suivant. Question 3. On est dans le cas où delta est strictement inférieur à 0. Donnez la forme canonique de AX carré plus BX plus C en fonction de A, B et delta. On déduit qu'il y a le signe de A pour tout X pris dans R. 4a, démontrer que le réel T de la figure vérifie l'inégalité T carré moins 8T plus 7, c'est inférieur ou égal à 0. Et B, donnez dans un tableau de signes, dans un tableau, le signe de X carré moins 8X plus 7. C, quelles sont les valeurs de T qui pourront satisfaire A? Nous commençons immédiatement avec la résolution de ceci. On nous posait la question de savoir. Vous permettez qu'on puisse nettoyer clairement notre tableau pour commencer cette activité. On a donné le polynôme P de X égale AX carré plus BX plus C et on demandait dans quel cas. Donc, on avait le polynôme P de X égale à AX carré plus BX plus C avec A différent de 0. Et on nous demandait dans quel cas P de X pouvait se mettre sous la forme A facteur de X moins X0, le tout au carré. Lorsque nous revenons au cours de la séance que nous avons eu à mener avant celle-ci, nous avons constaté que ceci correspondait au cas où delta était égal à A à 0. Donc, ceci correspond effectivement au cas où delta A était égal à 0. On nous demandait de recopier et de compléter le tableau de signes suivant. Nous avons X, nous avons ici X moins X0 au carré. Et on nous demandait donc de déduire le signe de A, le signe de A, X carré plus BX plus C. Nous avons là moins l'infini, plus l'infini, X0. Comment est-ce qu'on complète un tel tableau? Nous constatons que nous avons ici X moins X0 au carré. Le carré rend donc ce terme strictement positif. Nous aurons donc plus, plus, et A, X carré plus BX plus C est égal à A facteur de X moins X0, le tout au carré. Cette quantité étant déjà positive, cela donc dit que le signe de tout ceci ne dépendra tout simplement que du signe de A. Donc, ici, on aura donc signe de A et signe de A. À la question suivante, on nous demandait dans quel cas on a, dans quel cas nous avons P de X égale à A facteur de X moins X1 facteur de X moins X2. Naturellement, il s'agissait du cas où delta était strictement supérieur à A0. Et il était donc question pour nous de compléter le tableau de signes que nous avons là. Nous avons ici X, X moins X1, X moins X2. Et nous devions avoir ici X, permettez qu'on efface là, X moins X1, facteur de X moins X2. Et enfin, le polynôme A, X carré plus BX plus C. Nous supposons ici que X1 est plus petit que X2. Donc, nous mettons d'abord X1 et ensuite nous mettons X2. Qu'est-ce qu'on devrait donc avoir pour chacun de ces polynômes? Celui-ci étant le signe positif, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans les plériqués, nous aurons donc plus, plus et moins. Ici, nous aurons plus, moins et moins. Et lorsqu'on fait le signe moins fois moins, nous aurons donc plus, plus fois moins, nous aurons moins et plus fois plus qui nous donne tout simplement plus. Or, AX carré plus BX plus C est égal à A, facteur de X moins X1, facteur de X moins X2. Ça veut donc dire que le signe de toute cette quantité dépendra donc du signe de A et du signe de cette autre quantité. Nous avons déjà, sur cette ligne, le signe de X moins X, un facteur de X moins X2. Si nous prenons ce signe qui est positif ici, nous multiplions par A, ça veut donc dire que dans cette zone, tout ceci dépendra donc du signe de A. Donc ici, signe de A. Ici aussi, signe de A. Et enfin, nous aurons, comme cette quantité négative ici, cela aura donc une influence sur le signe de A. Cela veut donc dire qu'ici, ce sera simplement le signe de moins A ou tout simplement le signe contraire de A. Voilà donc pour les deux premières questions. Pour la troisième question, on nous a dit, pour le cas delta strictement inférieur à 0. Lorsque nous avons delta qui est strictement inférieur à 0, qu'est-ce que nous avons ? Si delta est strictement inférieur à 0, la forme canonique de P était tout simplement A facteur de X plus B sur 2A. Le tout au carré, plus, ici on avait, moins delta sur 4A au carré. Delta étant négatif, cela veut donc dire que la quantité moins delta sur 4 plus A au carré sera une quantité positive. Celle-ci aussi sera une quantité positive. Donc tout ceci dépendra simplement du signe de A. C'est que nous pouvons donc voir dans le tableau que nous avons. Question 4. La nappe de table blanchade a une forme carrée, de longueur du côté 8 décimètres. Démontrons que T vérifie cette équation. Nous, si nous ressortons, si nous faisons l'esquisse, ici, de notre, nous ressortons ici, la nappe, qui devrait être de cette forme-là. La longueur, si c'est 8, celle-ci c'est 8, là c'est 8 et ici c'est 8. Comme cette longueur est égale à T, cela veut donc dire qu'ici nous avons 8 moins T. Comme cette longueur-ci est égale à T, cela veut dire qu'ici nous avons 8 moins T. Comme cette longueur-ci est égale à T aussi, nous avons donc 8 moins T. Et comme celle-ci est égale à T, nous aurons aussi 8 moins T. Cela signifie quoi ? Ceci étant un triangle rectangle, nous constatons donc tout simplement que le côté du carré qu'elle formera à l'intérieur sera donc l'hypoténuse de ce triangle-ci. Or, cette hypoténuse a pour côté racine, à pour longueur, racine de 8 moins T, le tout au carré, plus T au carré. Or, le côté, l'air du carré étant côté fois côté, nous aurons donc comme air du carré ici, toute cette quantité au carré qui nous donnera donc 8 moins T au carré, plus T au carré. Or, cette surface devrait donc être inférieure à 50 pour que A ou A puisse réaliser sa nappe. Donc, nous dirons simplement que 8 moins T au carré, plus T au carré, inférieur ou égal à 50, ce qui nous permet donc d'avoir notre inéquation que vous avez là, qui est T carré moins 8T plus 7 inférieur ou égal à A à 0. B, étudions le signe de X carré moins 8X plus 7. Nous allons le faire là directement. Notre discriminant ici, après calcul, nous a donné 36. Nous constatons que nous avons donc deux racines, X1 égale à 1, X2 égale à 7, d'où le tableau de signe que nous avons là, qui est X carré moins 8X plus 7, qui est positif, négatif, positif, positif, positif entre moins l'infini 1 et 7 plus l'infini, et négatif entre 1 et 7. Pourtant, nous cherchons des X pour lesquels la quantité, si et T, inférieure ou égale à A à 0. Donc, A ou A choisira comme la valeur de T, tout simplement, tout réel, compris entre 1 et 7. Ceci achève dans notre activité d'apprentissage résumée. Qu'est-ce que nous allons retenir de ce signe ? Signe d'un polynôme, AX carré plus BX plus C. Son discriminant étant delta égale à B carré moins 4AC. Si le discriminant est égal à 0, l'activité nous a enseigné que nous avons une racine double X0, qui est égale à moins B sur 2A. Et comme tableau de signe de AX carré plus BX plus C, nous aurons donc signe de A, signe de A, tel que vous voyez sur la diapositive. Si delta est strictement supérieur à 0, nous aurons deux solutions, X1 et X2. Et notre tableau de signe sera simplement le signe de AX carré plus BX plus C sera signe de A. Signe de A et à l'intérieur, signe de moins A, c'est-à-dire signe contraire de A. Ceci sous-entend notre tableau, c'est bien le cas où X1 est plus petit que X2. Au cas où c'est X2 qui est plus petit que X1, il faudra donc chercher à refaire votre tableau. Si le discriminant est strictement négatif, nous constatons que AX carré plus BX plus C n'a pas de racine et est du signe de A. Voilà l'information que nous retenons ici. Une équation du second dégré. On appelle une équation du second dégré d'inconnu X, toute une équation pouvant se ramener à l'une des formes que vous avez là, c'est-à-dire AX carré plus BX plus C, soit inférieur à 0, soit supérieur ou égal à 0, soit inférieur ou égal à 0, soit strictement supérieur à A0. Résolution d'une équation du second dégré. Pour résoudre une équation du second dégré, il faudra donc calculer le discriminant de son polynôme, déterminer les racines éventuelles de son polynôme, dresser le tableau de signes du polynôme, et on se servira donc de ce tableau de signes pour déduire la solution de notre inéquation. Exercice d'application. Tout ce que nous voulons dire, nous pouvons donc vérifier tout cela dans cet exercice. Nous avons comme exercice d'application, il est question pour nous de résoudre dans R les inéquations, petit a, ici nous avons X carré plus 10X plus 25, strictement supérieur à 0. Nous avons donné la méthode tout à l'heure, après identification de A égale à 1, B égale à 10, C égale à 25, delta qui est B carré moins 4AC aura donc pour valeur, ici, delta sera tout simplement 0. Et lorsque delta est égale à 0, nous avons constaté qu'il y a effectivement une racine double, c'est-à-dire moins 10 sur 2 qui est moins 5. Ceci nous permet donc de faire simplement notre tableau de signes X, ici nous allons écrire X carré plus 10X plus 25, de moins infini à plus infini, nous aurons ici moins 5, ce qui nous permettra tout simplement de donner comme, nous avons dit tout à l'heure, signe de A, c'est-à-dire plus, signe de A qui est plus, or nous cherchons les X pour lesquels X carré plus 10X plus 25, strictement supérieur à 0, c'est-à-dire le signe positif, mais pas nul. Nous constatons que c'est positif là, c'est positif ici, nous pouvons donc dire que la solution est tout simplement l'intervalle moins l'infini moins 5 union, l'intervalle de moins 5 jusqu'à plus l'infini. Si nous passons au deuxième cas, vous constatez qu'il est question ici de résoudre l'inéquation moins X carré plus 6X plus 16 inférieur ou égal à 0. Tel que nous l'avons fait tout à l'heure, nous calculons le discriminant qui nous donne 100 ici, ce qui nous permet d'avoir deux racines distinctes, 8 et moins 2. Nous avons donc votre tableau de signes que vous voyez là en image. Or, il est question ici pour nous de déterminer les X pour lesquels moins X carré plus 6X plus 16 est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire négatif ou nul. Nous constatons bien dans notre tableau que la zone où nous avons moins et moins, c'est bien des zones, S égale moins l'infini moins 2 union 8A plus l'infini. C, il fallait résoudre l'équation d'une équation 3X carré moins X plus 2 strictement supérieure à 0. Après calculer le discriminant, nous avons constaté que notre discriminant nous donnait moins 23, ce qui nous permet donc d'avoir comme signe du polynome 3X carré moins X plus 2 plus, c'est-à-dire le signe de A. Or, nous cherchons les X pour lesquels 3X carré moins X plus 2 était strictement supérieur à 0. Nous dirons donc ici que S est égale à l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Nous vous donnons quelques devoirs pour la prochaine fois. Exercice 1. Résoudre dans R les inéquations suivantes. Petit a. X carré plus 3X plus 3 strictement supérieur à 0. B. Moins 2X carré plus X plus 1 inférieur égal à 0. C. Moins X carré plus 2 racines de 2X moins 2 supérieur ou égal à 0. Exercice 2. Résoudre dans R les équations et inéquations suivantes. Petit a. T carré plus 10T plus 25 égal à 0. Petit b. Moins T carré plus 6T plus S strictement inférieur à 0. C. 3T carré moins T plus 2 strictement supérieur à 0. Nous sommes arrivés au terme de notre séance d'aujourd'hui. La prochaine séance portera sur les polynômes des degrés 3. A très bientôt pour une nouvelle séance de Ilan. Sous-titrage Société Radio-Canada